bonjour bonjour aujourd'hui on se retrouve sur du top 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 ladder avec l'ami Sam le Conquérant qui nous joue du 2.8 et qui est monté jusqu'à 6300 cette saison donc c'est déjà super haut à l'heure actuelle il est 1044e monde, bienvenue à toi Sam bonjour alors du coup tu nous joues du 2.8 alors je te propose on lance le premier replay et tu nous expliques pendant un petit peu ta vision du deck tout ça tout ça ça marche ok allez 3,2,1 go alors le premier replay était contre Lord Voldemort Y qui nous joue juste géant triple sort oui géant triple sort c'est vraiment c'est hyper compliqué surtout en x2 et là il joue c'est dragon électrique du coup ça c'est vraiment dur parce que ça ralentit le ballon à mort et il a le temps de mettre ça méga gargouille pour bien le counter du coup le plus important quand je pêche je trouve c'est la boule de neige pour bien le repousser waouh tu pars direct à gauche comme ça ouais t'as mal le temps quand je vois ce genre je me dis faut que je sois agressif dès le début parce que pour lui mettre bien la pression ouais en fait du coup c'est bien joué parce que tu arrives à gérer son géant avec la mousquetaire alors que sinon s'il mettait une truc derrière il faisait une value ouais voilà parce que souvent c'est là comme là c'est double prince et du coup pourquoi tu poses mon scotter first t'as pas peur de pas avoir ta réponse en fait c'est pour essayer de de cycler mon bûcheron parce que si jamais il il attaque fort dès le début c'est pour essayer de contrer ok alors là du coup tu repars là dessus tu sais qu'il va mettre un hydrag il va sûrement remettre une mg en plus ou une boule de feu euh oui je crois qu'il y a un si il est méga et la boule après là tu devrais pouvoir défendre juste avec la musk non ? euh là oui et je vais même pas prendre de coup je crois ouais tu prends une boule d'âge en plus ouais t'es bien ouais voilà tu gomme de glace ou pas pour faire c'est autre chose sinon il met prince et c'est trop cher non non j'ai hésité à le mettre mais je l'ai pas ça aurait été un mauvais play hein je pense ouais donc là tu vas pouvoir regérer avec bats esprit de glace j'imagine ou gomme de glace euh j'ai mis bûcheron parce que les bats sinon ils auraient mis zapp et du coup ça aurait été euh ils m'auraient bien ah oui t'as raison ils m'auraient forcé à mettre autre chose devant en plus ouais t'as raison très bon play mais là je crois qu'elle est longue cette game ok bah écoute on a envie de voir hein mais là en tout cas pour l'instant il c'est plutôt lui qui est sur la défensive c'est plutôt toi qui met l'agression aussi petite barbare ouais normal et il a joué hyper défensif mes ballons il prenait vraiment zéro risque il mettait bdf ouais c'est marrant hein qu'il hésite pas à sur défendre comme ça il le joue comme un golem en x1 tu sais ouais ok donc là t'as un max mais tu vas pouvoir remettre un esprit de glace et compagnie alors la boule d'oeil j'étais pas t'as pas voulu bloquer le prince avec l'esprit de glace bah en fait je me suis dit que je voulais surtout que mon ballon tape ouais et que même si elle mourait ma mousquetaire c'était pas grave parce que je pouvais la cicler rapidement et après ma boule d'oeil j'ai mal mis j'aurais pas dû la mettre comme ça ouais ouais c'est compliqué parce que c'est chouette t'as tout plus que la droite ouais ah t'avais fait même la tempo avec les barrettes et tout waouh ah j'avoue ça va plus être plus dur que ça par contre il faut des pas droite ça va être chaud j'ai mis deux mousquetaire là heureusement qu'il a mis la boule de feu avant parce que sinon ouais ouais là j'ai pris un tom et l'amg qui faut qu'il fasse tu es top c'est chaud après ton deck tu peux être pas bien et réussir un seul push ouais voilà contre attaque surtout le bûcheron quand il meurt après quand le ballon il a enragé c'est hyper vite ah c'est une violence absolue c'est clair mais là il fait bien gaffe hein il garde bien ses réponses anti-aériennes il met plus l'objet etc il est pas trop agressif le ballon il a il remet un zap en plus il prend vraiment oui il remet un zap en plus vraiment zéro risque ok et du coup il a pu le zap à droite ça lui a coûté cher ça ouais du coup et du coup là bah là la défense est facile ouais alors que s'il aurait pas claqué bah ça aurait été compliqué je pense ok la boule de feu qui est bien mise par contre les bats qui permet de bien protéger le ballon oh c'est la connexion ça euh normalement oui ça met un coup ouais allez un petit coup de ballon ça fait toujours plaisir un petit ballon connect évidemment bah là c'est le premier qui touche à tout en plus ah ouais c'est clair ouais c'est le tout premier t'as raison après t'as pas d'autres options hein t'as que la boule de neige évidemment sur ce deck pour remettre des dégâts donc là je me suis dit que j'allais faire un double push en fait avec le ballon ouais donc tu veux cycler deux ballons quoi c'est ça ? ouais voilà c'est c'est marrant comme idée pourquoi pas tu le fais souvent ça ? euh non c'est la première fois que je le faisais je me suis dit je vais essayer c'est pas un play que Val fait ça ? ah ouais je sais pas trop ok 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 il me semblait qu'il avait déjà conseillé de partir en ballon dans le fond sur du ballon TDE donc je me demandais sur ouais Val je crois qu'il fait aussi il y a Ice qui le fait aussi je crois ok c'est marrant mais on a vu que ça a pas trop mal marché hein ça t'a permis de mettre des dégâts de mort de ballon à gauche ok c'est la bûche qu'on défend oh le game day là s'il va attraper à ses dégâts de mort malheureusement oh il est super agressif avec son Pinstaine et Wall oh et là euh ouais y'a pas besoin de plus hein non ah tu pars quand même de ce côté et là je crois que je suis parti l'autre côté ouais ouais il vaut mieux hein je pense ouais c'est bien joué et là il peut pas t'empêcher hein il est obligé de boucle de feu non et là il va à gauche la mousquetaire qui finit allez let's go ça c'était pas mal hein il est tellement marrant ce deck c'est incroyable c'est trop fun c'est on est parti sur le deuxième replay allez allez 3 2 1 go alors c'est en face du moloss alors qu'est-ce que tu penses de ce match-up moloss en fait dans ce match-up le plus important c'est de protéger la mousquetaire ouais c'est vraiment le plus important dans le match-up et faut bien la boule de neige faut bien la mettre quand le moloss meurt pour avoir les tous les ouais tous les lavas pop ouais voilà les rejetons de lave un truc comme ça en français je sais plus comment on dit les roquets de lave roquets de lave t'as raison mais ouais et là il y a franchement dans cette méta il y a vraiment beaucoup de moloss et c'est pas forcément bon match-up bon après c'est la plupart du temps ça va mais là tu vas boule de neige ouais ok c'est bien joué je vais mettre à choucer les ganmar en ce moment il me semble ah non il a réussi à esquiver la c'est vrai qu'il avait nerf la portée de l'infernal ok par contre t'es obligé de mettre les bats et le dragon qui connecte comment ça va au final je prends pas si cher que ça non ça va faut du bon travail les petites choses sourient c'est vraiment une bonne carte aussi ouais après ouais quand je vois moloss en début je suis en général c'est compliqué parce que surtout le moloss là ça va mais moloss ballon c'est le plus dur ah ouais comment tu défais que je suis moloss ballon ouais c'est chaud c'est compliqué ouais j'essaye de tuer le moloss le plus vite possible mais c'est dur ouais je vois tu croises beaucoup de moloss ballon euh oui là j'en ai croisé pas mal ok ça c'est plutôt de la d'air non parce qu'en super défi il me t'aime pas qu'on est dans ça non il y en a pas en super défi j'en avais fait 1 ou 2 hier avec ce deck justement j'en ai croisé aucun moloss ballon ouais ouais il y en a pas en super défi oh la la les dégâts de bord les dégâts du ballon à gauche enfin à droite pour toi parce que moi je l'ai acheté en haut en fait ah ouais ah ok ah oui moi ça arrive des fois on ne calcule pas sur les replays ouais et du coup ok donc là tu as déjà pris un bon avantage même derrière en x1 là oui comme tout comme ça tu dis que tu vas devoir chercher les 2 tours et que tu vas aller se tomber une tour ou pas ? bah ça dépend de ce qu'il met en fait s'il accumule bien ouais j'essaie quand même de défendre mais là quand quand il pose molosson de map j'essaie bah de de prendre la tour comme ça c'est fait après défendre mais c'est hyper dur parce que c'est bien joué hein son infernal ici ouais ouais du coup il défend et il va pouvoir rappuyer son poche t'es obligé de recycler mon bousquetaire toi tu sais que tu es le plus vite possible une bousquetaire ici non ? ouais et là en fait j'ai bien défendu sauf que j'avais pas vu à droite son... son droit de l'intérieur je l'avais pas oh non oh ouais t'as pas pu le bloquer non non je l'ai vu à la fin et j'ai pas eu le tendu parce que dommage parce que j'avais bien défendu mais t'as un écho chez toi y'a un chat oui c'est mon chat il s'exprime ou ? oui il s'exprime attends mais j'ai fermé ma porte il est triste ok waouh oh la boule de neige qui sert à rien mais ah tu vas quand même perdre la tour ici waouh c'est à partir en... il y a vraiment un moment dans lequel tu défends ça ? là je me suis dit que c'était mort mais j'ai réussi à bien ainsi mais je pensais vraiment que j'ai... c'est vrai que t'as la boule de neige pas mais euh... waouh et genre tu défends ça ? non mais là j'ai... mais elle est dopée la bousquetaire hein ! c'est mort ouais comment ? la bousquetaire elle est dopée ah bah là... et là... bah je me suis dit c'est foutu bah ouais normal mais elle est sous steam pack t'as joué à starcraft hein ? euh non non ok ok c'est bon waouh ah ouais c'était compliqué mais là c'est toujours compliqué même là ahah ahah le mineur en plus... il faut que tu les bloques et tout c'est vraiment galère ahah mais c'est bien hein tu lâches rien ouais je me suis dit on sait jamais c'est vraiment une grosse contre la tête c'est le moment où l'adversaire te bm ici bon là il a mal joué par contre son dragon de l'enfer j'ai pas compris ouais 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 c'est vrai là j'ai spamé là ah ouais tu mets tout hein bûcheron 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 tu dis ah qu'il y a des bûcheron rage et là regarde là il y en a un qui va mourir bûcheron ohhhh là ça va vite hein ouais ouais c'est clair oh il tape tellement vite oh 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 il était beau hein tout simplement nice ça m'arrive pas souvent de faire des 3D quand même ah mais tu m'étais pas mal eh mais alors le troisième replay tu es contre 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 du ah du lockbait prince lockbait ouais ok 3 2 1 go hop je me suis raté pardon bon c'est pas grave j'aurais une seconde d'artère euh du coup qu'est-ce que tu penses de ce match bah le lockbait c'est vraiment c'est vraiment compliqué surtout avec la TDE ouais en général j'essaye de faire match nul et c'est vraiment dur et cette version là ? cette version là c'est compliqué aussi mais c'est plus simple je trouve parce que en fait vu que je cycle plus vite que lui ouais peut vite cycler sa roquette et après ça va surtout quand tu mets bûcheron ballon ça peut aller vite après je suis d'accord moi il me semble vachement mieux aussi ce matchup hein que le lockbait TDE ouais ouais parce que le lockbait TDE au pire s'il a pas sa enfin s'il a plus la roquette il met TDE ouais c'est ça alors que là bon au final ouais là oui c'est vrai alors tu reprends game de gas c'est bien joué en plus là il a la bûche donc ça va parce qu'il y a la version avec boule de neige là c'est plus compliqué aussi c'est plus embêtant pourtant c'est clair la bûche te pose vraiment pas trop de problème ouh c'était pas mal ça tu savais qu'il y avait mal de choses en plus ? euh non je fais pas je voulais garder enfin je voulais tanker ma mousquetaire oh du coup de mousquetaire parfait tu boule de neige pas t'entre comme ça ? ah si tu mets en plus l'esprit alors tu l'as déjà reçu avant d'accord oui ok évidemment tu mets pas de mousquetaire dans le fond pour pas te faire une roquette ici ah si ? bah en fait je me dis justement si aux roquettes après je peux prendre la tour bah tu prends que deux délixirs d'avance c'est suffisant pour toi ? ah parce que du coup il a pu en refaire qu'elle défensive et tu dis qu'il pourra pas d'oeuf c'est ça ? ouais en fait bah oui j'essaye de le tenter avec le roquette justement comme ça après je pars en... ouais je sais pas parce qu'il joue pas fou de neige quoi surtout en fou de neige quoi si je jouais boule de neige il pourrait être def sans... oui voilà ok mais là vu qu'il a la bûche surtout en fou de 1 quoi enfin si aux roquettes ma tour c'est compliqué de défendre ouais ouais c'est clair ok bah si il adore fou de boule de neige oh bah ou golem de goker ça aurait été mieux hein ok putain mais je l'avais pas vu il m'a bien eu ouais ouais t'avais pas vu le brain non ok il met le prince quand même ça coûte cher ça ouais mais en général les games avec ce deck elles sont... elles sont longues quand même c'est marrant parce que le deck est pourtant très agressif ouais mais y'a tellement de... beaucoup de sorts dans cette bêta que... ouais ouais c'est pas évident c'est bien ouais et les troupes aériennes surtout aussi ouais ok donc là tu parles à gauche pourquoi ? enfin qu'est-ce qu'il te fait ? bah là je me suis... je vais commencer à mettre de la pression un peu ouais ok pour voir si justement il défendait avec sa roquette ou s'il essayait de... non mais c'est fripon ou son... ouais ouais ou son dart mais il fait bien brocat ici hein c'était bien joué de sa part ouais il a bien joué et tu sais que t'avais positionnement sur l'esprit de glace pour prendre zéro coup avec le dart ouais mais... là je l'ai pas réussi hein ouais ouais enfin c'est pas... c'est pas genre... ok alors du coup là le prince qui va aller chercher évidemment alors par contre la princesse elle t'a mis une self sur les bats direct c'est pas très sympa ça ? ouais ok tu t'es pas fait avoir il met bien la pression sur les deux lines hein c'est pas évident hein ouais ouais il joue bien ouais tu trouves qu'il y a un meilleur niveau en top ladder ou en... à partir de 10 ans se perd les filles ou ça se vaut ? ouais ladder c'est compliqué quand même parce que les mecs souvent ils connaissent par coeur les matchs ouais ouais là j'ai raté un gobelin ouais j'ai lu euh là j'me suis dit euh... là j'me suis dit que c'est compliqué ouais pour l'instant il était bien hein ah la mosquitaire est très bien mise par contre effectivement super il va devoir remettre le prince ah il bique un peu c'est tant mieux oh ouais c'est pas mal ça il va devoir roquette mais il peut pas tout prendre ouais il est obligé de prendre du coup ouais bah là du coup il avait pas l'élection iyaayyay yaa oh il l'aimait même trop tard ouais ok c'est cool ça ah bah là je me suis dit belge je crois que je gagne là sur ça ah là par contre la princesse qui vous reconnaît de chez toi tu défends celui de barbare mais là il a tout mis à droite c'est le qu'au final ouais c'est bien joué ça ouais bah là je dois être ouais 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 il a un peu forcé à l'adresse puis son deck quand même il coûte c'est pas hyper simple de cyclé vite les roquettes ok ensuite t'avais un replay contre du cimetière 3, 2, 1 go mince je suis encore raté on peut recommencer je suis à 2,55 tu t'arrêtes en même temps vas-y arrête toi un truc je suis à 2,50 ok alors j'arrive 3, 2, 1 50 alors du coup qu'est-ce que tu penses de ce matchup c'est l'une des premières fois que je tombais contre ce deck et du coup je me suis dit que c'est compliqué parce qu'avec la fournaise fournaise mousquetaire aussi mousquetaire et méga après il a pas il est pas au bout de neige donc ça va mais c'est quand même dur de passer ok donc lui direct sur cimetière il a pas le temps mais il a raison en même temps t'es obligé de laisser tomber oui il a raison en fait on a tous les deux décidé d'être très offensif du coup ouais bah c'est mieux pour toi je suis barbare au bout de neige ouais c'est mieux pour moi d'avoir ouais ouais là c'est bien mieux oui du coup il repart du côté de ton roi ok je pense qu'il voulait tenter le 3 couronne bah ça y ressemble ça y ressemble ok tu le bm ? ah oui ouais je bm beaucoup moi c'est vrai ? pourquoi ? ouais ouais je sais pas je me dis que ça peut déconcentrer peut-être ok ça peut être ajouté du win rate puis j'aime bien j'aime bien ok puis des fois ça peut faire misclic parce que des fois tu bm beaucoup du coup l'autre aussi ouais et moi ça m'arrive aussi des fois de de misclic c'est ce que tu dis j'en trop bm ouais ouais ça m'arrive des fois ouais ok bah pour l'instant t'as pris 600 dégâts de plus c'est pas mal bon et là le jeu va commencer évidemment ok ouais là ça va aller plus vite mais elle va être longue aussi celle-là parce que on n'a pas trop pris de risque des deux côtés ouais c'était compliqué de passer pour les deux donc ouais forcément quand c'est comme ça tu mets pas genre un golem de glace direct bûcheau et ballon sur la fournaise pas forcément tout de suite mais je veux dire quand il met cette fournaise à cet endroit-là c'est oui ou alors je mets le ouais voilà comme ça là je mets le le fuit barbare pour essayer de gratter la fournaise ouais mais il est cycle assez vite donc c'est compliqué oui c'est sûr tu as tout en 13 toi ? comment ? tu as tout en niveau 13 ? euh oui il me manque je crois le jeu en gobelin ah ouais et le aussi et le si ah tu peux le dire ah oui là oui bah j'augmente j'ai passé ma dernière agendaire max là c'était le sorcier magique oh le ballon non au deux coup il fait tellement mal tu arraches ce ballon incroyable il est vraiment dopé le ballon rage là je me suis dit que ça va être compliqué parce que j'ai mis beaucoup d'élexia ouais mais ça va tu as le fuit de barbare qui est efficace quand même tu as le bûcheron tu peux réussir des ballades tu peux en mettre une mousquetaire au pire là mon bûcheron qui n'a pas pris focus du coup il va mettre la mousquetaire ok ouais tu profites pas de la rage du bûcheron c'est trop ouvert comme il d'aller à l'étoirage bon là du coup il va mettre pas mal de poison ouais mais il a raison en même temps parce qu'il mousquetaire là il a raison de faire oui oui oh là il te reste plus beaucoup de points de vie c'est chaud à ce moment là ouais elle était serrée celle-là aussi ok il fait le droit à la gauche tu peux le laisser parce qu'il mettra qu'un coup évidemment ah tu bouge de neige juste pour mettre le en fait je voulais te cuiller les barbares mais j'ai pas réussi ça marche pas comme ça amélioreusement le barbare qui va aller connecter un petit coup chez toi c'est chaud bon tu vas rapprocher mon pocket ou pas là ouais tu bouge mon pocket je sais pas si c'est un bon play non je sais pas je suis pas sûr parce qu'elle avait quasiment plus de vie en plus ouais ouais je suis d'accord bon je pense pas que c'est en l'été non mais c'est pas obligé au sein de l'internel ça va pas faire c'est pas évident là il joue bien le golem de glace là je pensais que c'était mort moi aussi je redis que c'était fini en fait il aurait pu mettre une mousquetaire haute en même temps et c'était fini sûrement là je me suis dit le ton pour le tout et là ça passe quoi finalement en fait il a mis bûcheron et il a voulu mettre sa fournaise barbare mais il a pas ouais oui barbare ouais ouais c'est vrai heureusement parce qu'il aurait pu le mettre vers le roi ouais si ouais bah s'il avait mis plutôt la fournaise je pense pas que ça serait passé ouais c'est clair mais du coup si il lui avait un coup de pression et puis bah des fois c'est comme ça que ça se joue nice ok bah cool cool du coup pour toi c'est quoi les match-up vraiment sympa sur ce mec déjà sympa c'est le le mollusse sans sans ballon c'est plutôt simple enfin quand le parce que quand le mollusse meurt au final t'as juste à bien protéger la mousquetaire et à mettre une boule de neige ouais ça repousse tout en général après il y a il y a quoi les géants les géants c'est pas mal aussi mais ça dépend lesquels après parce que j'arrive bien à faire tourner les cartes en général ouais ok en contre-attaque c'est fort les mineurs aussi les mineurs poison c'est bien aussi ah ouais ça se passe bien malgré la t2 ouais ouais ok j'arrive souvent à à l'out cycle la t2 du coup c'est plutôt pas mal ou alors à la je mets un fuit à barbare pour la pre-shot ouais je vais voir non oui c'est plutôt pas si tu veux prendre l'agro au bat aussi potentiellement ouais voilà ok il y a des match-up que tu galères vraiment à mort euh alors un que je gagne jamais c'est mollusse clone alors ça j'en ai j'en croise pas beaucoup hier j'en ai croisé trop quatre d'affilée ah ouais c'est impossible ouais donc je pense pas ok comment je savais pas que c'était revenu mollusse clone euh mais y'en a un qui joue là je sais plus comment il s'appelle il s'appelle David je crois oui oui y'en a un ou deux je sais qu'ils traînent avec mais je pense pas qu'il y avait trois d'affilée ouais c'est hyper dur après les bah les mollusse ballon surtout celui de 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 d'orion ouais ouais le gène ouais ouais avec les barbares et les deux hordes c'est quasiment impossible de passer ouais ouais et puis en défense en défense avec le ballon c'est compliqué ouais je comprends ouais les golems aussi c'est compliqué à défendre ouais tu m'étonnes surtout quand ils ont tornades aussi tornades ouais 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 ils peuvent bien tempo au pire ils peuvent le mettre sur le roi ça me plaît oui voilà ouais ok on est parti pour un peu de live ça te va ? allez oui let's go n'hésite pas à me dire qu'on t'a trouvé parce que vu que je regarde via le clan des fois il faut que je relance le jeu tu sais d'accord ah bah c'est mon c'est bien trouvé let's go j'y suis Béatrice de Titane alors qu'est-ce qu'elle va nous jouer il elle oh mollus first tu as repris mollus y en a on a beaucoup dans cette méta mollus first play mais ils font tous l'occasion ouais j'aime vraiment pas mais bon ok il a l'AMG il a également la bulle de feu donc il a claqué 7 pour défendre ton poche à 7 et tu as mis 6 donc là t'as 1 d'avance bah de toute façon moi je vois l'élixir j'ai pas votre fâche con mais c'est pas grave je pense que c'est mollus ballon quoi ouais mais bulle de feu zapp c'est mollus ballon oh là là pas mal ah pas mal quand même vous êtes exactement autour de l'élixir et il peut pas reticler son mollus qui doit faire autre chose voilà il mineur et après seulement il pourra repartir en mollus donc il va simplement mollus son map dans 2 élixir genre là maintenant il va me l'assaut mal ah non il piait les dragons non mais c'est peut-être pas il y a peut-être pas de ballon alors ouais c'est possible parce qu'il y a un mineur bon après je sais pas si tu peux te défier ça va non tu faisais bien ah ouais c'est forcé à bouillage ouais parce que tu coups tu dis enfin il a 3dx de plus sinon c'était pas gênant c'est pas grave barbara ok toi tu peux déliminer des apps juste au fût ou au bat ouais c'est parfait pas besoin de plus ah voilà tu peux mettre un fût ouais c'est parfait ok vous êtes au sein du coup donc là c'est quasiment sûr qu'il mollusse pour tout le monde une 0-3 il a 10dx y'a il a mollusse ouais ouais c'est comme ça tu boule de neige pas offensivement en disant je vais la recycler attends euh non parce que là du coup je crois que ça met un coup ouais voilà grâce au rage et je me dis que ça peut être plus utile en défense ok en plus il a claqué ça ok super glame de glace c'est bien joué parfait parfait le fuit barbara allez c'est pas mal ça enfin fais gaffe c'est ton mousquetaire qui va se faire aller chercher par leur lumière allez il va te la tuer ok tu as défendu bien t'es agressif c'est bien il va pas avoir le réflexe de Zap tout de suite il est trop occupé à def ouais c'est parfait ou euh il a mis beaucoup ouais il a mis beaucoup ouais ok le minière qui va pas trop t'embêter non plus et qui est mis bien en fond parfait donc je ne te la tuera pas non plus allez ouais il m'échitera ça va ok barbara qui s'est utilisé c'est une boule neige tu passes ou pas euh tu penses hein je pense ouais ouais allez oh non ah non ah bah ça coûte cher hein ça coûte cher ça boule le feu c'est vrai ouais ok tu regardes bien à gauche il a plus le droit de moloss là il se fait déchirer ici bah là des origans ok je peux rebouler le neige là ouais c'est là normalement c'est royal c'est tellement simple ce jeu incroyable voilà ça va du coup vu qu'il y avait pas de ballon mais ouais le watch-up n'était pas trop mal je pense ouais le watch-up n'était pas mal j'en gagne quelques uns mais pas tous ouais ok mineur ah bah du mineur ballon là je l'avais pas mis back ouais puis là il va boule de neige c'est sûr il connecte un coup ouais oh le golem de glace raté ouais bah là ça commence maintenant ok vous avez autant de cire ok il rentre des bons dégâts quand même ouais bah là c'est le ballon tdeu je pense oui c'est le ballon tdeu c'est sûr sûr et certain il donne un bon fut à l'unitaire gauche ouais j'imagine et puis si je prends un coup de ballon bah comme là au début c'est compliqué ouais ok golem de glace qui va reposer devant let's go bon évidemment il m'a une t2 mais au moins il l'aura plus hein tu peux limite tout ça et qu'il est parti à avoir tu sais il les a mis super haut hein je sais pas si tu te rends compte ouais voilà c'est la dernière carte mise à t2 c'est pas le cas pour ton ballon donc pareil ouais c'est bien jeu ok au moins d'un coup on a dit c'est pas sympa bah j'ai pas oui j'ai pas eu pire bien joué bah le début de partie a pas aidé hein malheureusement ouais surtout le début ouais j'aime bien bah j'aime bien le ballon tdeu aussi et j'aime bien aussi euh bon log bait mais bon ouais c'est plus dur log bait oui c'est le log bait prince avec l'esprit glace c'est bien ça il est bien joué le bûcheron par contre tu vas prendre un petit tarif si tu bloque pas ouais je gère pas malheureusement le gum de glace qui m'est passé mort c'est cher ouais après t'as un gros avantage en réussir faut réussir à bien l'utiliser bah du coup j'espère qu'il a la buf non c'est pas trop pour l'instant euh ouais c'est bien ouais c'est bien bah tu vas t'essouer ok donc tu pars direct à droite et est-ce qu'il va roquette ici ? je pense oui bah il a raison hein il gagne un délixir à faire ça oui bah oui puis il prend 0 coup ouais ouais au moins dessus que c'est roquette après je sais pas si c'est boule de neige ou pas ah là elle est chère hein cette française c'est les bûches ouais ok c'est pas le boule de neige c'est déjà ça ouais c'est déjà ça ok fripons à droite j'sais pas trop quoi faire ouais ça se voit tu ligues beaucoup d'exilents ah bah c'est qu'il joue bien hein ah bah c'est qu'il joue bien hein après encore une fois sur un malentendu tu peux quand même passer ouais ouais bah si s'il est trop agressif j'ai raté ouais ouais j'abuse je regrette encore un peu ok ouais c'est pas mal ouais ouais il est trop agressif était trop agressif il n'a pas défendu juste en un play parfait allez let's go le ballon let's go il a plus dixir là mais non t'as été patient comme il faut ouais énorme je vais pas trop perturber parce que je sais que les decks cycle comme ça faut quand même faire gaffe et tout est dedans c'est bon c'est bon énorme merci ça t'arrive souvent d'être comme ça super patient défendre 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 et puis je pars sur le jeu oui surtout contre la gueule parce que je me dis au pire c'est le match nul c'est ça il est souvent mais souvent là bas comme là ils sont trop agressifs ils forcent trop pour pour gagner après c'est compliqué de défendre merci je l'ai bâche j'ai testé j'ai commencé à jouer avant-hier ah ouais seulement avant-hier je vais déjà joué de temps en temps mais jamais vraiment ces joueurs académie ça les apprennent trop vite ah bah là oui merci beaucoup en tout cas pour la vidéo c'est vraiment super plaisir est ce que tu as des conseils globaux que tu as envie de donner aux gens qui voudraient bah voilà jouer ce deck par exemple alors je sais qu'effectivement je l'ai déjà un petit peu présenté quelques fois mais bon toi par exemple je sais pas si tu dois avoir un ou deux conseils globaux aux gens qui veulent jouer ce deck ce serait quoi je trouve le plus important c'est de c'est de bien protéger la mousquetaire ouais et que avec avec le golem de glace et l'esprit glace on peut beaucoup faire tourner les cartes aussi ouais par exemple les pk ou les princes tu peux les faire tourner l'autre côté du coup c'est bien c'est bien pour enfin ok c'est vrai que ça c'est pareil c'est un peu les mécaniques du 2.6 à la base mais c'est vraiment super important et la boule de neige aussi sur les troupes aériennes faut les mettre pour que ça les repousse mais du côté de du pont il faut je sais pas si tu vois ce que je veux dire si c'est bien dit ou pas non je vois pas exactement ce que tu veux dire il faut les faut que ça les repousse vers le pas vers leur tour mais vers le de l'autre côté ouais je passe non je pense pas non c'est pas très clair pourquoi en fait quel est le but en fait parce que si tu la pousses vers la tour en fait elle est elle est encore dessus elle est encore sur le ballon ouais alors que si tu la pousses vers le par exemple la méga garoui si tu la pousses de l'autre côté ah oui ah d'accord offensives les boule de neige offensives oui voilà ouais d'accord parce que moi j'étais sur les boule de neige défensives à la base ah oui non pardon quand il veut défendre le ballon parce que du coup la méga garoui elle a pas le temps de sauf si elle met 30 ans à revenir et du coup au final limite elle revient pas parce qu'elle est trop loin en fait c'est vraiment une grosse force du deck c'est qu'effectivement ce ballon enragé il va il va très vite il a tout droit et du coup avec une bonne boule de neige tu peux te permettre de chasser le temps pas sur le ballon et c'est vrai que c'est incroyablement puissant comme combo bah oui c'est parce que quand il est souragé le ballon il va vraiment vite il fonce et puis il va vraiment tout droit à lui là il est là cool 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 bah merci beaucoup sam en tout cas ça me fait plaisir de t'avoir merci à toi surtout du coup belle journée à tous ceux qui ont regardé évidemment n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires également si vous avez des questions spécifiques à sam soit il ira regarder soit également j'irai lui retransmettre donc en tout cas n'hésitez vraiment pas et excellente journée à tous